Musique Bonjour, nous sommes le 1er septembre et j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi tout ce mois-ci, un peu comme j'ai fait au mois d'avril. J'avais adoré filmer tout ce mois-ci, je me suis dit que septembre c'était le parfait moment pour refaire ça, sachant que mon mois est déjà super chargé et que ça va être un peu le mois des nouvelles résolutions. J'ai commencé l'année vraiment du mauvais pied, janvier je m'étais fixée plein de résolutions, j'ai absolument rien fait. J'ai fait tout pire qu'avant, j'étais dans une phase de re-questionnement, j'ai remis absolument toute ma vie en question, maintenant c'est terminé. Le premier objectif de ce matin c'était d'aller faire du sport, j'ai pas fait de sport parce que j'étais trop fatiguée et que j'ai mon mémoire à rendre ce soir. On commencera lundi, ce que je veux continuer à faire cette année, me faire à manger à la maison. Je suis quelqu'un qui me fait des tuperoirs tous les midis pour aller au travail et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque c'est dimanche et du coup je reprends le travail demain. Et voilà ! Bon c'est clairement de l'assemblage mais j'ai absolument pas le temps de faire autre chose ce midi. Je suis enfin habillée et prête à partir, on va aller vers le plein de mes fournitures de rentrée. Vous allez voir, elles sont très très empréhantes. Je viens de rentrer, j'ai passé toute ma journée dehors, c'était trop sympa. Je suis prête pour la rentrée, j'ai rechargé toutes mes batteries. Je vais vous montrer les courses que j'ai mis, les essentiels de rentrée. J'étais à City Pharma, c'est la grande pharmacie qui est dans le 6ème arrondissement. La pharmacie rue du Four où tout est pas cher mais en fait il n'y a que des touristes donc je pense que je ne retournerai pas là-bas. J'ai acheté ces shampoings là que je rentre tout le temps. A 87% d'origine naturelle, ça fait des années que j'ai utilisé. Ce produit là c'est vraiment un indispensable pour Paris. C'est une nettoyante sûreté anti-pollution. J'avais plein de petits boutons ici en arrivant en Paris, il y a des petits boutons sous la peau. Ça, ça me les a carrément enlevés. J'ai repris des crèmes pour les noires. Maintenant j'ai mon vrai bureau, enfin j'avais déjà un vrai bureau avant mais là je vais garder mon bureau. Du coup j'ai mis des petites crèmes pour les noires. Et en plus j'ai pris une petite crème pour les noires. J'ai des traits ici normalement. Et j'ai reçu Anna aujourd'hui, une de mes meilleures copines qui rentre de New York. Je lui ai passé une petite commande chez Aridia. Parce qu'Aridia ça coûte super cher en livraison. En fait on a des frais de port et des frais de douane qui coûtent le prix d'un t-shirt donc c'est pas possible. J'ai acheté ça, un t-shirt blanc. En fait j'ai le même en noir que j'ai acheté quand j'étais aux Etats-Unis en 2021. Il ne le bouge pas du tout. Ensuite elle m'a pris un haut tube comme ça. Pareil je l'ai en noir aussi. Et j'ai pris un petit haut un peu plus fantaisie. Il se met un peu comme ça sur les épaules. Du coup il change un petit peu de New York. Elle m'a ramené une petite carte comme ça. Je suis vraiment trop contente. Quand j'ai eu la carte j'étais trop émue. J'ai écrit New York Nowhere. Si vous avez été à New York vous savez que ça. Il y a écrit ça partout dans la rue. Et en fait c'est un peu le mantra de New Yorkais. C'est genre une fois que tu vas à New York c'est que New York ou Nul par chance. Comme vous savez pour moi c'est le meilleur endroit sur Terre. On a dit que ce sera pour tout mon appartement. Et en plus c'est les petits kiosques. On a acheté nos hot dogs entre l'entrée de soirée à 4h du matin. Du coup je trouve que... Je vous présente la partie préférée de mon appartement. Je viens de coller cette petite affiche ici. Je l'ai accrochée avec des magnettes de Golombie. Et je collectionne les magnettes partout où je vais en vacances. Enfin j'ai commencé en septembre quand j'ai eu mon appartement. C'est vraiment le seul endroit de décoration et de personnalisation qu'il y a dans mon appart. Bon j'ai reçu un colis. Je fais très peur avec un couteau comme ça. Et vous faire une petite update de ma vie. J'ai décidé que cette année sera sous le signe sportif. Parce que je reste à Paris. Du rien déterminé. Je ne vais pas y rester toute ma vie. Ça c'est sûr. Disons que de base je devais y rester un an pour faire mon alternance. Et après partir travailler à l'étranger. Il se trouve que j'ai eu une proposition d'emploi. Que je ne pouvais pas refuser. Je ne regrette absolument pas ma décision. Maintenant qu'elle est prise et maintenant qu'elle est commencée. Mais j'ai eu tout le printemps on va dire où j'étais en questionnement sans cesse. Je passais longtemps à remettre absolument toute ma vie. Toutes mes choses en question. Je ne savais pas où j'allais être dans 6 mois. Enfin je ne sais pas si vous avez la métaphore du filier. C'est un truc sur TikTok. J'ai genre une décision à prendre. Qu'importe la branche que je vais prendre dans cette décision là. Ma décision m'emmènera vers un chemin de vie complètement différent. Et le truc c'est qu'en fait il n'y a pas de bon chemin. C'est juste le chemin que je suis censée prendre. Et l'autre en fait il n'existe pas. J'ai toujours rêvé d'avoir une terrière professionnelle dans la mode. Et là elle se présente à moi. Je ne peux pas la refuser. Mais je me suis dit pareil j'aime pas cette vie. La tigre est très jolie. Ok la vibe très sympa. Mais l'ambiance je trouve que l'ambiance est grise. L'ambiance est froide. Et du coup je me suis dit si je fais ça il faut que je me trouve des challenges. Et donc je vais me faire des challenges sportifs. J'allais beaucoup à la salle de sport. Puis j'ai arrêté justement dans toute cette période où j'étais un peu en antivaguement. J'ai décidé que je vais déjà continuer la salle de sport. Je vais faire plus de cours de pilates. Parce que j'adore. Je suis remarquée une grande différence quand j'allais deux fois pendant la semaine au pilates que quand je n'y vais pas. Je veux aussi continuer à courir. Maintenant j'aimerais bien courir plus. Pouvoir commencer à faire des courses. Et avoir un rythme où j'y vais toutes les semaines. Et je vais aussi continuer à apprendre d'autres sports. C'est à dire qu'avec les classes pass ou j'y libres. On peut réserver absolument tous les sports. De base je voulais commencer cette vidéo là lundi. Et vous emmener toute la semaine. Sauf qu'en fait lundi j'étais trop fatiguée. Tout lundi j'ai dit non je dors. Je commence à faire des dors. Devant matin je vais au pilates. Je vais vous emmener avec moi. Je vais tester une nouvelle salle trop sympa. Mais je sors ce soir. C'est pas une très très bonne idée. Je regrette déjà. J'ai failli aller ma séance. Mais je me suis dit non vas-y 11h. Ça va l'air. J'ai annulé ma séance de pilates. Je vais rentrer très tard. J'ai pas beaucoup bu. Mais j'ai très très mal. Ce qui ne va pas du tout ensemble. Je viens d'arriver à Charles de Gaulle. Il est 5h du matin. C'est super tôt. Je me suis réveillée à 4h. Pour prendre mon avion. Parce que je vais en Allemagne aujourd'hui. Je retourne en Allemagne. Je retourne dans mes copines de Taïlande. Cette fois-ci je vais à Hambourg. J'ai trop hâte. J'ai jamais été dans cette ville. Et je voulais trop la visiter. On est actuellement dans une boulangerie allemande. Qui s'appelle Schwenbeck. Et on a pris des Schwenbrutens. Le nom est un peu compliqué. C'est vraiment l'allemand. J'essaye de parler allemand. Elle m'a fait une petite langue. Et ça a l'air super sympa. En fait c'est des cinnamons bonnes. Avec du chocolat. Je vais vous dire si c'est bon. Peut-être que c'est trop trop avec le chocolat. Il n'a pas trop trop de chocolat. C'est vraiment céléminé. Le cinnamon est très bon. C'est bon. Oui probablement. Dans le centre de Hambourg, il y a un bon cœur géant comme on a en Bretagne et en France. Mais il est 15 corps plus grand. Et ils ont tout réhabilité avec plein de verdures et tout. C'est super sympa. Et on a une vue sur toute la ville. Et juste ici, en plein centre-ville, il y a une prison. Et apparemment, les gens qui ont fait des bêtises mais qui ne sont pas très graves, ils vont ici. Du coup, il y a plein de gens qui vont les voir avant d'aller en soirée. Voilà, c'est une petite anecdote très sympa. On est dans un restaurant qui s'appelle Kompir. Et c'est des pommes de terre comme ça qui s'ouvrent et à l'intérieur, ils mettent plein de petites garnitures. Il y a un peu de trop pour vous voulez. Moi, j'ai pris au Mexicain. Toujours dans ma quête de nourriture allemande et de trucs typiques, on a été chercher un Currywurst-Bit-Pommers. C'est des espèces de saucisses avec du curry dessus. Est-ce spicy ? Un peu, mais non, c'est très. Bon. Je pense que c'est une bonne nourriture. Elles ont vraiment décidé de me faire manger absolument tout ce qu'il y avait en Allemagne. Du coup, on a pris un cinnamon roll à partager en trois parce qu'ils sont énormes. Et vraiment, ils sont trop bons. Ça s'appelle un slide-fr-dor. It's Zeit. Führ. Führ. Rote. Rote. Zeit-fr-dor. C'est bon. Je suis actuellement à Bordeaux. Je suis passée de Hambourg à Paris, à Bordeaux en 3 secondes 30. Mon week-end avec des copines, il s'est terminé. C'était trop sympa, mais c'est passé à une vitesse pas possible. On est arrivés, on a cligné des yeux, on est repartis. C'était trop trop bien, comme à chaque fois. On est à Paris pour deux jours, juste histoire de travailler. J'étais courie ce matin. À Bordeaux, c'est trop sympa. Normalement, avec les Bordeaux, ils sont grands, ils sont larges, c'est propre. Enfin, il y a du soleil. Là, je pense que ça se voit dans ma tête qu'il y a du soleil. Il fait chaud, il fait 20 degrés. Il fallait me dire que Bordeaux, c'était comme ça. J'aurais déménagé ici, en fait. Voilà, je vais me faire à manger. C'est un repas de flemme, mais en même temps, de trucs trop bons. J'ai fait manger du bacon avec des oeufs au plat, des avocats, de la burrata et tomates comme ça. C'est super bon. C'est un repas de flemme avec des oeufs au plat, des oeufs au plat, des oeufs au plat, des oeufs au plat, des oeufs au plat. Je me suis achetée. Je m'achète une paire tous les ans. J'ai genre une paire de baskets que je porte absolument tous les jours. Elle s'élimine quand même assez vite. Je vais m'acheter une nouvelle paire de Adidas. Je ne me rends pas trop à tête avec les baskets. Je m'en fous d'avoir des modèles que personne n'aise. Parce que juste, j'ai la flemme de dépenser 400€ dans une paire de baskets. Et je n'ai pas envie non plus de mettre des heures et des jours entiers à faire tous les magasins pour en trouver une. J'ai décidé de me prendre, cette fois-ci non pas des samba, mais des spéziales. Je crois que les spéziales, c'est un mélange des gazelles et des samba. Elles sont super sympas. Elles sont comme ça. Elles sont marrons. C'est la première fois que j'ai une paire de baskets de couleurs, comme ça en Suède. On est jeudi matin. Notre évent est demain matin. Je sens déjà la fatigue qui arrive cette semaine. J'ai l'impression que c'est plus intense que les éditions précédentes. Genre là, je bosse beaucoup plus. J'arrive plus tôt. Je pars plus tard. Ça ne me dérange pas. J'aime bien ça. Mais là, je sens que la fatigue commence à arriver. Hier, je suis rentrée chez moi. Il était 20h30. Je suis tombée de fatigue. Je ne crois pas que 20h30, c'est pas tard. Je sais qu'il y a plein de gens qui bontent beaucoup plus parce que moi, je ne suis pas du tout habituée. Mais vraiment, la droite de base, c'est 10h-18h. Hier, j'ai pris un sandwich, genre de fromage parce que je n'avais pas eu le temps de m'arriver à manger. J'aime trop en manger. Je n'en mange pas souvent. Donc quand j'en mange, je veux les savourer. J'ai dû le gober tellement j'ai pas eu le temps de manger. Mais c'est pas grave. Je vais vous dire, il était trop 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 sympa. J'ai été sur un shooting hier matin avec une célébrité chinoise. Donc c'était trop trop cool. Dans le genre de fashion emergency, je me retrouve un mercredi matin à 10h à aller en supermarché pour acheter des semelles et du coton pour faire que des chaussures soient à la bonne taille. Est-ce que j'ai trouvé ce que je veux ? C'est une très bonne question. Le shooting commence dans une demi-heure. J'ai du coton mais pas de semelles. Il commence à pleuvoir en plus. Mission réussie, j'ai trouvé mes semelles. Elles ont coûté 25€. J'espère vraiment que ça va fonctionnerait. J'ai trouvé une rien. En plus, à la fin, il m'a dit que c'est un beau shooting. C'est ça, en fait, les chutes quotidiennes, c'est qu'on doit courir partout, qu'on a des demandes un peu de tous les côtés. On doit tout faire en même temps, en même temps tout recentrer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. On a commencé à bosser sur les sitting plans, moi, c'est ce que j'adore le plus. On a des grandes maps d'Excel posées sur les murs et les pierres doivent venir placer les gens. Du coup, nous, après, on les rentre sur les ordinateurs. Moi aussi, on veut les communiquer de presse. Enfin, voilà, je vous explique un petit peu tout parce que je sais que je pense que de l'extérieur, c'est un peu compliqué à comprendre. Avant, quand j'explique mon job, je n'arrive pas à l'expliquer parce que maintenant, une journée, je fais plein de choses différentes. C'est hyper formateur, sachant que là, c'est ma première vraie fashion week en tant que travail. J'apprends encore tout, je suis encore un tout petit bébé dans ce monde-là. Je ne connais encore pas grand-chose, du coup, vraiment, j'apprends au fur et à mesure. Je n'ai pas été au sport hier matin parce que j'ai dû commencer plus tôt. Il faut que je dorme plus s'il fallait que je fasse du sport. En fait, vu que je fais des trucs le matin, si je commence avant 10h, je me lève super tôt. Et vu qu'en vrai, le soir, je me couche quand même un peu tard. J'ai besoin de 8h minimum de sommeil, donc il faut que je passe 9h dans mon lit. Pas compliqué pour l'organisation et donc je n'ai pas été hier matin. Et là, je sens que vraiment, même si je cours partout, je sens que j'ai besoin de soulever des poids. Plus ce matin, je n'ai pas été à la salle parce que pareil, je me suis dit une heure de plus de sommeil, c'est quand même pas négligeable. Mais vu que j'ai des poids chez moi, j'ai pu quand même faire une petite séance de haut du corps. Donc vraiment, ça m'a fait du bien. Bon, il est 20h. Je viens de rentrer chez moi. Aujourd'hui, j'ai terminé un peu plus tôt que hier, donc c'est assez cool. Mais en fait, j'ai terminé plus tôt juste parce qu'on n'avait pas de batterie dans mon ordinateur. Donc je ne pouvais plus travailler. La journée est trop 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 sympa. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai été sur le lieu du show. Je n'avais jamais vu encore le spectacle. Du coup, j'ai pu voir le spectacle, les répétitions filmées. Je m'attendais à ce que ce soit plus tôt moche que ça. Parce que pour le show, on collabore avec un artiste qui fait tout dans la surdimension. Donc on a un peu peur que ce soit beaucoup. Sachant que nous-mêmes, le créateur est aussi beaucoup dans tout ce qui est extravagant. Et en fait, il s'avère que c'est vraiment super bien. Ça rend très bien hommage aux années 40-50. J'ai été choquée quand j'ai vu ça. Du coup, c'est un show de la façon synchronisée. Je vais vous montrer des images à la fin de la vidéo. J'ai fait du coup pendant 7 ans un la façon synchronisée. Et j'adore ça. Même au Géo, je voulais aller voir un show de la façon synchronisée. Je m'étais renseignée et tout. Mais en fait, ça coûtait 200 euros pour y aller. Donc je me suis dit oula. Et en fait, il s'avère que les nageuses de l'équipe olympique de France ont toujours rêvé de ce moment-là. Et en fait, il s'avère que les nageuses de l'équipe olympique de France Je viens de rentrer chez moi. Il est 1h30 du matin. C'est le plus tôt que je suis rentrée de toutes les fashion week que j'ai fait. C'était incroyable ! Vraiment, je n'ai pas les mots. Il s'est passé trop de choses. Vraiment, le show déjà était sublime. J'ai pu voir le show 3 fois. Une fois hier aux répétitions. Et deux fois aujourd'hui, j'ai pu voir les deux shows dans des endroits différents. Donc j'ai vu tout en bas. J'ai vu le premier étage à droite, le deuxième étage à gauche. Les sièges qu'on pensait être les moins bons, en fait, se sont avérés être les meilleurs. C'est juste qu'on doit être debout et qu'on est tout en haut. Mais en vrai, tout en haut, il est trop bien. J'ai passé du coup ma soirée dans le photocall. Et on voyait les guests arriver. Il y avait une foule dehors de gens qui ne criaient pas pour vos guests qui arrivaient. Vu que c'est des guests que nous, on ne connaît pas forcément trop. À chaque fois, on est là en mode, mais pourquoi ? Genre, qu'est-ce que vous faites ? Et à la fin, Christian s'est jeté dans la piscine. Si vous me suivez sur Instagram et TikTok, vous avez vu. Il s'est jeté dans la piscine avec du coup David, celui qui a également créé le show. Et Bianca, un chorégraphe. Il y avait une chose, j'ai honte, qui était transformée en toboggan. Et c'était iconique, ce show. Vraiment, c'était un show full américain. Pour contrer le minimalisme des shows actuels, il y avait Cold Spruce en front row. Il n'arrêtait pas d'avoir le sourire, il rigolait. J'étais là, mais oh, prends bien. J'aime que tu aimes ce show. Sachant que c'est la seule personne que je voulais voir. C'est le seul qui n'est pas vu passer au photocall. Pierre-Diné est passé, il est passé devant moi. Il est resté 5 minutes au photocall. J'ai eu le temps de le voir, de voir à quoi il ressemblait. Il est aussi beau en vrai que sur la télé. J'ai aussi vu Pierre Gassi et sa copine, un couple iconique aussi. S&H aussi. Bon, dernière semaine de septembre, première semaine d'octobre, j'ai réussi à respecter mes objectifs. J'ai fait deux cours de pilates, j'ai été deux fois à la salle de sport. Donc je pense que là, on est bon. J'ai été chez Outcore, c'est une salle de pilates qui est géniale. Dans le premier arrondissement de Paris, c'est extrêmement dur. C'est du laguer. Du coup, c'est vraiment plus dur que les cours de pilates. Je viens de fermer mon ordinateur. J'en ai enfin fini avec l'alternance. C'était mon dernier jour d'alternance aujourd'hui. Vraiment, je suis super heureuse comme si j'allais changer ma vie. Alors que dans deux semaines, je reprends exactement la même vie, même job, vu que j'ai déjà changé de poste. C'est pas grave. Vraiment, petite consécration de se dire que 5 ans d'études sont terminées. J'ai plus que mon oral de master lundi. Et après ça, c'est ciao, bye bye. On dit au revoir à l'école. J'ai tellement hâte. Cette année au niveau école, heureusement que mes cours étaient en distanciel, sinon je n'aurais pas tenu. Bref, je me suis arrêtée en vous parlant de la Fashion Week. Je peux vous faire un petit point parce que j'ai la tête comme ça de la Fashion Week. Là, je n'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est prendre mon sac à dos et m'en aller au bout du monde. Et c'est exactement ce que je vais faire. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai actuellement au bout du monde avec mon sac à dos. Donc, on se retrouve dans deux ou trois semaines. Je vous remercie avec moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu où je vais. Donc, suivez-moi sur Instagram. Sur TikTok, même si je n'aime pas trop dire que j'ai TikTok. Et abonnez-vous. Et on se voit dans la semaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501